Bienvenue chez Tatiana Skiba. Cette maison en bois, ou plutôt ce qu'il en reste, est celle où elle a passé les 20 dernières années de sa vie. Plein de bons souvenirs y sont associés, mais la nuit du 10 avril 2011 n'en fait pas partie. Vers 2 heures du matin, cette nuit-là, un bruit terrible la réveille en sursaut. Un glissement de terrain déplace la maison et la fait basculer. Faute d'alternatives, elle continuera pourtant d'y habiter avec sa famille pendant plus d'un an. Le plancher penchait d'un côté ou de l'autre, ça dépendait où on mettait les pieds. C'était pas évident quand on voulait le laver parce que l'eau coulait de tous les côtés. Chaque nuit, on avait peur. Trop peur pour dormir. Il y avait des craquements énormes. C'était très stressant. C'était horrible. L'ancienne maison étant maintenant totalement inhabitable, Tatiana et sa famille en ont fait construire une nouvelle juste à côté. Ils y habitent d'ailleurs maintenant depuis six mois. Oui, mais voilà, à peine construite, elle n'est déjà plus du tout au niveau. Selon les habitants du coin, la terre continue de bouger plus de deux centimètres chaque jour. La nouvelle maison présente déjà une inclinaison de plus de cinq degrés et si elle tente de s'adapter à court terme, essayant par exemple de maintenir ses meubles au niveau, Tatiana s'inquiète pour l'avenir. Sa maison n'est qu'à un jet de pierre du parc olympique et comme ses voisins, elle est convaincue que les gros travaux à proximité, sur un sol trop instable, ont déclenché le glissement de terrain. Elle blâme en fait plus directement ce déversement sauvage de déchets de construction un peu au-dessus de chez elle, quelques semaines seulement avant la catastrophe. Depuis, elle cherche réparation en vain. Ça fait deux ans qu'on vit dans un enfer bureaucratique, un duel constant avec les autorités. On a trois décisions de justice en notre faveur, mais aucune n'a encore été appliquée. Alors, du coup, elle a du mal à voir les olympiques d'un bon oeil. Une opinion assez largement partagée ici. Je ne crois pas que cette ville était le bon endroit pour organiser ses olympiques. Pour la ville et les citoyens, ça veut dire un tas de problèmes, des chantiers partout et de la boue. C'est peut-être bien pour le pays, mais pas pour nous. Il faut dire que les citoyens qui habitent près de l'énorme chantier de construction, l'un des plus grands d'Europe, en subissent chaque jour les conséquences. Ils ne se gênent plus pour le faire savoir. Nous, au maire de la ville. Les routes sont toutes abîmées. Il y a des problèmes d'électricité constants et ça fait cinq ans qu'on n'a pas de service adéquat de gaz et d'égout. Je comprends très bien les désagréments que vivent les gens, mais chaque citoyen de Sochi a mon numéro de téléphone. S'il y a un problème, ils peuvent m'appeler. Et puis, je crois que les gens comprennent que ce qu'on fait ici, c'est pour leur bien et pour l'avenir. Mais des coupures d'eau, d'électricité, sont un inconvénient bien mineur comparé au drame vécu par plus de 2000 familles de Sochi expropriées pour cause de jeu. Leur maison détruite purement et simplement. Nous avons déjà relogé ou dédommagé plus de 2500 familles. On leur a donné un meilleur logement qu'avant. Cela dit, c'est vrai, il y a encore une quarantaine de cas qui n'ont pas été réglés. C'est le cas de la maison d'Alexei Kravets, détruite à la pelle mécanique en octobre dernier. Située en bord de mer, elle offrait auparavant une vue imprenable à son propriétaire. Il ne reste plus maintenant sur place qu'un tas de gravats. Je suis né ici et mes parents aussi. J'y ai passé toute mon enfance. Bien sûr, l'emplacement était idéal et je crois qu'il était convoité. On vient de nous expulser sans aucune compensation. Alexei n'a eu que le temps d'entreposer l'essentiel de ses meubles et effets personnels dans ses containers. Toute sa vie mise en boîte, toute sa vie chamboulée. Voici tout ce qu'il me reste. Ça ne vaut plus grand-chose. Tout est en train de pourrir à cause de l'humidité. Officiellement, la maison a été détruite parce que M. Kravets n'avait pas de titre de propriété en ordre. Dans les faits, dans le chaos de la pré-URSS, ce genre de cas est très courant. Selon l'organisme Human Rights Watch, la ville a fait preuve d'une mauvaise foi dans cette affaire. Les autorités n'ont jamais mentionné que sa construction était illégale. La ville recueillait des taxes sans faire d'histoire. Tout allait bien jusqu'aux Olympiques. Il y a eu des tonnes de violations de procédures dans son cas. Ses droits ont été lésés et il aurait dû recevoir compensation. Il nous faut une base légale pour régler les cas. M. Kravets doit donc s'adresser au tribunal. S'il obtient gain de cause, on aura des appartements qui se libèreront dans un an, après les Olympiques, ce qui devrait régler son problème. Sinon, il pourrait toujours trouver un logement social. Un éventuel appartement en ville, dans un an ou plus, faible consolation pour cet homme qui a vécu près de la mer toute sa vie. Pour Alexei Kravets et pour beaucoup d'autres citoyens de Sochi laissés pour compte, les Jeux Olympiques de 2014 sont tout, sauf synonyme de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada